Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Stuffy. Aujourd'hui, je vous présente le HomePod d'Apple. Hey Siri, how do you say hello in French ? In French, hello, it's for sure. Le HomePod d'Apple, c'est un assistant vocal. Donc, il vient en concurrence avec le Google Home Mini, le Google Home, les Amazon Echo. Et Apple veut se faire une place sur ce marché avec un produit ultra design et un produit aussi qui est bloqué chez Apple parce qu'Apple est bien bloqué les gens. Dès la réception du produit, alors vous n'attendez pas à le recevoir chez vous, il n'est pas dispo en France, il faut attendre le printemps, je l'ai importé d'Angleterre. Dès que vous recevez le produit, tout est pensé pour le design. Donc, même le carton qui est autour de la boîte du HomePod est pensé pouvoir le sortir facilement. Et on a vraiment une impression premium quand on l'ouvre. Et quand on le met en marche, c'est la même chose. La configuration est ultra simple. Vous mettez votre iPhone ou votre iPad à côté, il y a une petite pop-up qui arrive. Voulez-vous configurer le HomePod ? Oui, et vous faites les étapes. C'est pour moi le premier point positif mais aussi le premier point négatif parce que moi, j'ai quoi moi ? J'ai quoi ? Je ne l'ai pas là ! J'ai quoi ? J'ai un Android, j'ai un OnePlus 5T. Du coup, j'ai du carotte le téléphone à un pote pour le configurer. Après, je me suis rendu compte que mon iPad suffisait, mais ça, je n'ai pas réfléchi, j'ai entendu le truc. Sur le design du produit, pour moi, c'est donc ultra réussi. Il s'intègre bien dans la maison, dispo en blanc et en noir. Sur le dessus, vous avez une surface tactile qui est vitrée, je ne sais pas le matériau. Par contre, premier point négatif, j'ai une petite fille qui adore s'amuser avec mes objets connectés et là, juste en tapant avec ses ongles, elle a fait des pocs dessus. Donc, le truc est déjà rayé, je ne peux pas le revendre, j'allais vous le vendre à la fin de la vidéo. Et c'est vraiment très dommage. Alors, le HomePod, je vous ai dit qu'Apple verrouillait. Il verrouille pourquoi ? Parce que pour utiliser les fonctions vocales avec de la musique, vous devez forcément avoir un compte Apple Music. C'est assez dommage, donc vous pouvez lancer n'importe quelle chanson, n'importe quel album, ça, ça marche bien. Hey Siri, play Snoop Dogg ? Ok, here's some Snoop Dogg, pick just for you. Si vous voulez utiliser Spotify ou Deezer, vous pouvez le faire via AirPlay. Donc, vous devez le lancer depuis un iPhone ou un iPad. Vous pouvez ensuite dire suivant, précédent, mais par contre, vous ne pouvez pas dire Siri lance telle musique sur Spotify et ça, c'est vraiment dommage. Petite info sur AirPlay, Apple boss sur AirPlay 2 qui permettra dans le futur d'avoir plusieurs enceintes en mode multi-room pour pouvoir jouer la musique sur plusieurs enceintes en même temps, comme le fait déjà Sonos par exemple. Le plus gros point fort de ce HomePod, c'est son son. Il claque, on le branche, le son pète. Le son pour moi est aussi bon, voire meilleur que celui que j'ai sur les Sonos One et la Play One. Il est largement au-dessus du Google Home et de l'Amazon Echo et de l'Amazon Echo Plus. Donc, Apple, là-dessus, a vraiment réussi son coup. Les équipes en charge du son pour la marque sont vraiment au top. Les points faibles pour moi du HomePod, c'est Siri. Siri, je ne le trouve pas intelligent, il va peut-être s'améliorer. Il n'est pas conversationnel. Si je lui dis « Hey Siri, où est Barack Obama ? » « Barack Hussein Obama, le second is an American politician. » « Hey Siri, how old he is ? » « Now playing holiday hits radio. » « What ? » Il y a un point très très négatif avec ce HomePod, c'est qu'il vous permet de faire des actions personnalisées, sauf qu'il ne détecte pas la personne qui parle. Donc, en gros, j'ai mon compte iMessage, mes calendriers, etc., qui sont synchronisés. N'importe qui peut passer chez moi et dire « Siri, envoie un message à telle personne alors que ce n'est pas moi. » Et franchement, ça, c'est négatif et je vous conseille, si vous le recevez, de désactiver cette fonctionnalité. Est-ce que ça peut créer des petits soucis ? Sur le contrôle de la maison connectée, Apple est aussi fermée avec juste les appareils qui sont compatibles HomeKit. Donc, je peux par exemple lui dire « Hey Siri, turn off office. » Donc ça, ça ne marche pas mal avec des Philips Hueux par exemple. Mais pour l'instant, l'écosystème n'est pas du tout ouvert aux autres. Alexa a quelque chose qui s'appelle les Skills, qui sont des dizaines de milliers d'applications. Et Google, des actions qui permettent d'interagir avec beaucoup plus d'objets que ce que fait le HomePod pour l'instant. La surface supérieure est tactile. En appuyant un coup dessus, je lance la musique. Il y a un petit lag. En rappuyant, je l'éteins. En cliquant deux fois, on va aller à la musique suivante. Et on peut bien sûr monter et baisser le son. On peut déclencher Siri sans lui dire « Hey Siri ! » en laissant appuyer son doigt. Turn on office. « I can't do that in home, Kit, because I'm not sure what Heisen Dump means. » « What ? » Pour faire simple, sur ce qui est du son, il est meilleur que l'Amazon Echo. Il est meilleur que l'Amazon Echo+, il est meilleur que le Google Home, forcément que le Google Home Mini, que l'EcoDot. Il est pour moi quasiment au même niveau que le Sonos, voire meilleur quand il pourra faire du multi-room. Au niveau du prix, il est plus cher que chacun de ses produits. Il est par exemple quasiment trois fois plus cher qu'un Google Home. Mais son vrai concurrent dans la gamme des assistants vocaux avec un excellent son, c'est le Home Max, qui n'est pas disponible en France et qui a à peu près le même prix aux Etats-Unis, et le Sonos One, qui, pour moi, propose déjà des meilleures fonctionnalités, comme Alexa est déjà intégrée et Google Assistant va arriver. Et le vrai comparatif entre les deux produits, je vous le ferai quand on aura deux HomePod et deux Sonos One pour vous faire un vrai comparatif du multi-room et voir si, sur la qualité sonore, il arrive vraiment à se dépasser. J'aimerais qu'Apple fasse juste une enceinte sans Siri, sans la puce, un peu moins chère, à 150€ par exemple, qu'on puisse se brancher en jack, en port optique, en Bluetooth, en Wi-Fi, et ça serait vraiment pas mal. Pour l'instant, je trouve que Siri n'a pas du tout de valeur ajoutée sur le HomePod. Siri, sur le HomePod, est beaucoup moins intelligent que Siri sur l'iPhone. C'est aussi le cas sur les Mac. Siri peut faire moins de choses que Siri sur l'iPhone, donc j'espère qu'Apple va bosser là-dessus. En attendant, il va sortir dans plusieurs mois en France. On attend le prix de lancement. Je l'ai acheté moi en Angleterre pour 319 livres, donc ça fait à peu près 350€. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Stuffy. Je reviens sur une prochaine vidéo, c'est le test du Mavic Air, je vais faire avec mon pote Julien. Du coup, si vous l'avez aimé, abonnez-vous. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, abonnez-vous. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Et du coup, je vais le revendre. Donc, si vous voulez l'acheter, il y a des petites rayures dessus. Petite rayure là, vous cliquez, vous l'achetez. Mais avant... Oh !